Yopopopo Yopopopo Hey bonjour à toutes et à tous Ici c'est Shiva et on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Donkey Kong Country Returns 3DS sur Nintendo 3DS Partie 1 on change pas on prend le premier slot je vous lis le menu comme d'habitude parce que vous ne voyez que l'écran du haut un joueur tout ça tout ça on charge notre save et on trace directement vers notre volcan favori environnement tout feu tout flamme même un petit peu comme les dispositions dans lesquelles nous nous trouvons pour tourner cet épisode n'est-ce pas ? en tout cas dis moi j'aimerais m'en persuader à chaque fois faut que la fumée se ressort d'ici puis c'est un peu galère ça les gars bon on est obligé d'attendre pour se déplacer donc c'est pas grave mais vapeur volcanique ou train d'enfer on va les faire dans l'ordre de numérotation on va commencer par le 3 tiens j'ai pas pensé à vous faire voter c'est un peu dommage mais bon pas grave on va commencer par le 3 un train d'enfer ça a l'air ça a l'air rigolo alors en général j'aime bien les trains j'aime bien l'enfer moi je suis trop dark donc les deux ensemble ça peut être super cool hein c'est le galaxy express 666 vous savez ha 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 le double maléfique du 999 oui mes amis ah et puis cette musique euh je vous l'ai pas dit la dernière fois mais j'ai retrouvé ce que c'est à quoi je pensais c'est un thème digne de Norfair tout simplement ouah ça tombe c'est un thème digne du Norfair de Metroid voilà les amis exactement ce que je pense de cette musique ouais ça c'était rigolo hop mais il va pas s'ouvrir le bousin là ah si hou ok c'est un peu amusant mais c'est un chariot là putain c'est du chariot comme ça en plus oh la la c'est pas sûr que j'arrive le mieux vous le savez ah ouais non mais à peu près vu que ça partirait comme ça aussi vite je croyais que c'était un chariot dans lequel on restait accroché vous savez c'est strictement pas la même chose par contre j'ai vu un tonneau que je ne sais pas comment avoir et ça ça pose question un petit peu vous avez vu ça c'est solide celui là il tombe pas c'est marrant toi le petit enfoirot je vais te laisser passer parce que bon voilà wouhou tu t'y attendais pas bon elle a une couleur différente mais c'est la même que les autres c'est pas le souci et hop ça c'était pas mal vu je pensais pas qu'on pouvait mais en fait on peut ce qui est plutôt sympa euh sauf que contrairement à d'habitude j'ai pas le petit Didi wouhouhouhou du coup ça simplifie pas vraiment la tâche sans Didi on va peut-être pas l'avoir là le bonus on va peut-être pas l'avoir là le bonus on va pouvoir run un petit peu le début de de ce niveau je m'emmerde pas trop je trace un peu je trace un peu le machin ça nous fout la pression comme s'il allait se refermer mais en fait il se referme même pas d'ailleurs alors là on reste dessus surtout non 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 bouhouhou je l'ai eu je m'en fous c'est pas grave c'est validé ah c'est validé ça compte je suis content non c'est clairement pas très pro là pour l'instant ce qui se passe à l'écran en même temps bah c'est la fin du jeu qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on est dans le low-northair enfin plutôt c'est plutôt le high-northair vu que techniquement on est au sommet de la montagne dans la montana et donc ça va être un épisode consacré à du fail rien que du fail et encore du fail pas facile à avoir celle-là j'ai pas tout compris là dans le cheminement logique du bousin mais bon on va tracer hein écoutez et puis après hop là déjà 5 minutes on va commencer à faire des ellipses si vraiment difficulté à passer ce passage il y a il faut que je fasse gaffe parce qu'à chaque fois je manque de me casser la gueule quand je saute quand je passe comme ça à pied hop là le cas on l'a eu c'est important ensuite on va là dedans hop hop là c'est plus d'oeuf comme ça ouais mais alors là faut m'expliquer parce que je comprends pas là ça fait deux fois que je meurs ici sans trop sans trop pouvoir faire ce que je veux ça pose question donc bah j'annonce dès à présent les ellipses vont commencer à partir de ce train en fait d'ellipses c'est carrément ma piste audio qui a merdé donc à partir de maintenant je vous reprends en post commentary donc oulala ouuuu ok bon bah déjà ça commence bien on crame direct alors je vous ai d'ores et déjà tourné la suite parce que du coup qui dit post commentary dit je supprime tous les fails et je ne laisse que les bonnes opportunités hop la pièce de puzzle celle là croyez moi je l'ai pas eu au premier try vous n'avez qu'à regarder le compteur de vie pour vous rendre compte un petit peu des difficultés que aïe tiens celle là je l'ai pas supprimé mais c'est pas grave j'ai dû la laisser parce que je prenais la pièce de puzzle justement ça devait être tout l'intérêt de cette prise là c'est la bonne on va passer le passage on va arriver au checkpoint je vous le dis d'avance c'est les joies du postcom vision vers le passé c'est pas un retour vers le futur c'est l'effet inverse en fait et c'est un petit peu particulier à commenter surtout à une heure aussi tardive sur un jeu aussi bah un jeu de plateforme quoi c'est pas ce qu'on double le plus facilement en postcom figurez vous puisque bah c'est assez chelou donc mon choix je vous le disais ah est-ce que je vais avoir la lettre là ouais c'est bon euh mon choix du coup euh ah non mais attendez là on a torpillé le niveau du coup ah direct du premier coup ouais j'ai supprimé tous les tries c'est un truc de fou ça fait trop bizarre allez hop on défonce le decay 12 c'est pas trop mal mais euh ouais du coup voilà vous regarderez le compteur de vie normalement là on va aller faire une petite escapade euh histoire de récupérer quelques vies chez notre papy cranky donc euh le chemin qui se trace après train d'en faire c'est basalte bouillant mais notre priorité oui c'est bien d'acheter des vies et ben ton vieux papy est impressionné je ne pensais pas que tu y restes aussi loin alors papy on va t'acheter quelques voilà tiens un petit didi ouais un petit didi c'est pas superflu et puis quelques quelques stacks de vies tant qu'à faire multiples de 7 comme de coutume non on hésite on hésite mais non c'est typiquement ce qu'il nous faut le ballon vert vous protège d'une chute mais ne marche pas partout normalement ces ballons sont livrés avec une canne et des pantoufles comme de coutume cranky se fout de notre gueule on rachète des ballons verts ouais l'idée c'est bien de revenir à 99 vies oui ne les gâche pas et puis un petit ballon vert pour essayer à l'occasion même si on a pas trop compris comment ça marche N'oublie pas de fermer la porte en sortant on est pas dans un moulin ici t'inquiète papy et du coup on se dirige vers le 8 4 vapeur volcanique un niveau particulièrement sympa vous allez voir il est très joli une esthétique et une musique qui comme toujours sont au rendez-vous dans ce let's play j'adore les niveaux en ombre chinoise c'est vraiment mon grand coup de coeur dans ce jeu c'est c'est classique maintenant ça a déjà été vu dans d'autres jeux comme limbo etc ça casse pas trois patins à cadar mais j'aime bien malgré tout ça reste une empreinte graphique qui me touche quoi donc la petite musique un peu jazzy qui va bien derrière là y'a rien à dire c'est vraiment un niveau sympa alors on remarque qu'il ya des blocs de rhino un petit peu partout mais le rhino n'est pas là ce qui doit vouloir dire qu'il se trouve de l'avant qu'il nous faudra revenir en arrière pour péter tout ça et peut-être retrouver quelques pièces de puzzle ou autre trésor du même acabit et tout ça c'est bien bonheur ma foi donc un niveau qui va encore être très très bref puisque j'ai supprimé tous les fails ou presque je n'ai laissé que ceux où je récupérais des pièces de puzzle ou des éléments indispensables au déroulement de la mission donc là hop on chante rambi marche arrière direction le début du niveau pour voir un petit peu ce qu'on a raté voilà par exemple hop on casse tout mais c'est pas très grave alors là on va hésiter un petit moment avant de comprendre ce qu'il faut faire donc ouais on chante la pièce les bananes ça c'est pas le souci là on a lâché rambi sans le faire exprès et donc c'est ici en fait pour atteindre ces régimes de bananes faut un petit peu feinter bon là on a défoncé le Tiki donc on pourra pas s'en servir pour rebondir c'est un petit peu dommage on défonce l'autre aussi comme ça c'est réglé et on tente la technique instaurée dans Super Mario World premier du nom sur Super NES technique qui consiste à s'éjecter de la monture du Yoshi en l'occurrence pour pouvoir atteindre des endroits autrement inaccessibles donc je recycle cette technique ça marche plutôt bien dans The Ranky Country je pense que les développeurs y ont pensé mais il n'y a même pas de puzzle en fait on a juste fait ça pour 4 régimes de bananes donc ça valait pas forcément la peine qu'on s'est donné c'était pas évident à mettre en place en vérité hop on défonce la bestiole on kiffe l'environnement musical et visuel parce que voilà on manque de la chérambie dans le vide on a eu chaud il faut le garder vous avez vu les plateformes ne descendront pas si on les défonce pas à coup de rénaux et hop ah oui alors là j'avais été très très surpris effectivement la plateforme ne supporte pas notre poids donc on a tout intérêt à se barrer en vitesse bah c'est mortel franchement ce niveau est vraiment très bien ficelé je râle beaucoup sur ce jeu et sur son gameplay mais il est quand même absolument absolument sympa bon c'est pour vous donner une idée ce qui a été réduit à un quart d'heure de vidéo en début d'épisode c'était ni plus ni moins que 50 minutes de tournage on se retrouve avec un épisode qui fait au total à peu près une demi-heure sachant que j'ai retourné un quart d'heure après cette séquence pour compléter c'est vraiment l'épisode de la foi en fait le patchwork le grand n'importe quoi ah purée alors là c'est les glavios de lave les magmar dents là ils sont pas kiffants oula ça va que c'était destructible j'ai cru que j'allais crever donc là faut faire très très gaffe ça c'est pas solide si ça va bon encore un checkpoint dieu merci celui-ci est plutôt approprié compte tenu des circonstances je sais pas ce que je fais là je m'amuse ah oui il y a un haut ok j'essaie de choper le haut voilà ça c'est du bien joué on prend le checkpoint vas-y on rebondit sur le bastard on pète une caisse on traverse peur de rien ah d'onf ah 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 oh ce stress j'ai beau savoir que c'est la bonne prise et que je vais survivre j'ai quand même peur de crever il y a l'adrénaline de la situation donc j'ai mangé euh tiens je vous raconte ça comme ça parce que le paradoxe temporel me fait bien rigoler mais tout à l'heure je vais vous parler d'un poulet rôti que j'ai d'ores et déjà mangé accompagné euh de calc alcool pour agrémenter le tout ou bien digérer tout ça donc euh ce qui explique aussi l'élocution et la difficulté que j'ai à commenter ce replay même si j'emploie des termes très techniques etc vous l'aurez compris le shiva n'est point très frais euh ah 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 mais c'est ça qui est bon ouais j'ai un quart d'heure à commenter c'est ouh j'ai tué rambi c'est dommage fausse manip mais qui m'a permis de survivre Dieu merci une autre caisse euh se trouve à proximité sans quoi on ne pourrait pas avancer donc c'était forcé et hop on crame euh comme des buses mais c'est pas sans raison parce que ce passage est particulièrement ardu vous allez voir je suis resté bloqué là dessus une bonne vingtaine de minutes donc là on retourne en arrière on choc Didi alors là ça va être très méthodique hein parce que je vous dis je connais le principe hop je l'ai déjà fait j'ai déjà cramé 30 vies là donc je sais par coeur ce qu'il faut faire ça va être le try de la réussite donc hop la technique c'est de passer ici en face ensuite et là vous voyez il y a la lettre N qui descend dans le magma c'est pas évident de la choper il faut vraiment avoir un très bon timing on s'y reprend plusieurs fois mais c'est pas dramatique hop c'est bon on l'a eu on laisse passer le machin mais faut aussi que la goutte d'arrière se resynchronise sinon elle nous tombe dessus et c'est mort subite oui ça nous c'est la mort subite c'est bien pour ça que c'est difficile ce passage sans perdre un coeur on pourrait run on pourrait ne pas se poser de questions mais là en l'occurrence hop là c'est chaud du bidou on passe on attend on attend même une deuxième fois parce qu'il va mieux être prudent on repasse on défense le bestiole on attend très prudent le chival hop par contre il va faut tracer on a très peu de temps c'est un passage ardu je suis mort plusieurs fois sur cette plateforme parce que j'avais pas le temps de passer donc là il faut bien spammer et défoncer tout sur notre chemin c'est assez ardu hop j'ai chopé et j'ai perdu pas mal de vie pour choper cette lettre G donc là je suis bien content de l'avoir eu et d'avoir survécu jusqu'au bout du niveau et c'est ainsi que s'achève théoriquement ce petit replay avec je crois 6 pièces de puzzle attendez on va voir ça non c'était 3 pièces de puzzle sur 5 et une pause qui venait donc terminer cet épisode au bout de 50 minutes de jeu qui seront passés comme 16 à l'heure où vous regardez cette vidéo je vous retrouve tout de suite dans le passé en live pour la suite de cet épisode qui m'a semblé un petit peu court donc prenez bien note du poulet rôti que j'ai d'ores et déjà mangé un paradoxe temporel oblige et qui était absolument délicieux et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la suite à la suite écoutez tout le monde on se retrouve donc quand en direct après ce petit plantage de son pour un épisode qui au lieu de durer 50 minutes une fois tous les fails supprimés ne durait plus qu'un quart d'heure donc on va faire un niveau supplémentaire basalte bouillant c'est parti ah ça c'est les aléas du let's play vous voyez 3h après je m'aperçois que j'ai eu un plantage au niveau du son et après donc avoir eu un épisode sans trop de fail en post commentaire et je vous retrouve en direct histoire de faire un épisode potable parce qu'un quart d'heure c'était un petit peu de just quand même faut pas déconner alors direct une pièce de puzzle ça c'est sympa attendez il ya moitié du vent j'ai l'impression qu'il influe réellement sur nous la face et c'est bizarrement contrôlable toi je te fais hop là je te saute dessus parce que tu rapporte des thunes bon a priori pas de difficulté particulière ici encore un thème très nord-faire dans l'ambiance mais bon c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on attend d'un environnement aïe enflammé bah ouais bah ouais aïe 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 alors ça c'est des cons surtout que toi t'es là pour la déco et que tu oh la 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 je comprends pas tout méfité comme dirait l'autre trem avec le bon accent de chez moi j'ai pas envie de perdre Didi hein allez euh non et des serpentes un peu bizarrement toi ça devrait c'est quoi que c'est merde là ces cendres bizarroïdes on dirait d'ailleurs on dirait des autres choses qui finit en oïd si vous voyez à quoi je pense arrière et bah voilà ils m'ont pris un sandwich et mon gang bang or et ça sent bon le poulet parce que c'est l'heure de bouffer mais bon j'ai le temps de tourner l'épisode à la fin de l'épisode rassurez-vous mais ça sent le poulet ça sent trop bon là ce soir c'est tous les rôtis les garçons attention et ça va faire plaisir ça et puis avec des apéries cubes et du pâté en l'entrée il faut entrer apéro hop là ah merde j'ai été un petit peu prompt à vouloir remonter c'est pas grave ce coup ci je veux des fails je vais vous en laisser vous allez être content parce que du coup l'autre épisode c'est du perfect c'est du pgm faut dire que je perd 30 vies entre chaque tentative donc forcément vous voyez je connais le pattern parker et tout enfin je crois j'espère que c'est pas trop mauvais j'ai pas encore fait la partie postcom j'ai pris la décision avant avant toute chose de hop là directement je me suis dit ouais écoutez je fais le postcom plus tard quand je serai motivé là dans l'immédiat je les reprends en direct je complète l'épisode parce que c'est un petit peu de jazz c'est pas très potable quoi un quart d'heure non faut pas déconner déjà que ce support est très court mais si je fais des épisodes d'un quart d'heure on finira jamais le jeu donc voilà on met ça au service du let's play au service des futurs projets qui viendront remplacer d'iké parce qu'il y en aura et voilà histoire de faire trop les les égoïstes oulala mais comment que j'ai fait ça moi je vous le dis je suis devenu bon à force de de galérer comme je sais pas quoi rabadabadabada waah ça a déjà commencé à monter il ya eu un glitch j'étais dans la lave et j'ai mais il n'y avait pas de pièces de puzzle ça servait à quoi de venir ici ok on oublie très mauvais calcul très très mauvais calcul wallala purée j'aurais passé ma journée à record encore une fois déjà hier avec zelda mais alors là aujourd'hui on remet ça car je viens de je sors en fait de mon tournage de baldos get là où je vous parle c'est aussi pour ça que j'ai perdu les fichiers sources aïe merde c'était une rouge mais je suis trop bête et j'ai pas racheté de vie d'ailleurs c'est un peu con ça j'aurais dû faire le plein de vies parce qu'on sait jamais on sait jamais ce qui nous attend donc ouais j'étais en train de en fait vous savez j'ai plus trop de place sur le disque c'est qui nous font les fichiers d'odacity du coup pour ma voix là je suis pour baldos get je suis passé exceptionnellement par la table de mixage en interne ce qui fait en vérité que du coup j'ai dû supprimer les fichiers du tournage précédent qui étaient ceux de donkey kong country et ce qui fait de fait de fil en aiguille ça fait beaucoup de fait de fil et d'aiguille mais beaucoup de conséquences circonstances logiques et j'ai perdu ce que je voulais dire c'est pour ça en fait que je dis n'importe quoi ouais en fait du coup j'ai perdu les fichiers que je peux pas récupérer donc en fait c'est au traitement c'est au poste traitement du son que j'ai fait des bêtises aïe purée ça devient dangereux là quand même un petit point de vie ne serait point de refus les enfants tenez vous le pour dit m'étonnerait que il y ait une récompense quelconque que si on choc toutes les bananes ici donc je vais pas essayer on a déjà oublié plein de façons alors on voit bien qu'il n'y a pas de pièces de puzzle on va rester là des fois que ça non tu veux pas redézoomer un peu je sais pas ça peut remonter après non non ça remonte pas ah je vous jure Shiva et ses idées à la con oula je me disais qu'il fallait faire oula ça glisse une roulade compliquée mais en fait non par contre les chauves-souris vous étiez genre pas prévu dans l'équation quoi je vous explique faut être en confiance dans ce pays non bordel j'ai pas eu le temps de sauter pourtant j'ai appuyé ah voilà écoutez déjà un épisode de 20 minutes et non plus 15 et c'est parti pour bien durer bah c'est rigolo ça me fait plaisir de refaire un niveau en fait comme ça on avance et puis écoutez on verra bien on verra bien ouais peut-être pour y aller trop vite non plus mais j'aimerais bien Didi je me sens plus safe avec un jetpack fatalement je pense qu'on est un peu tous pareil à ce niveau là on aime bien le jetpack il est quand même pratique le son est bizarre en plus non ouais voilà on est touché par un truc au lieu d'un autre c'est c'est norfaire je vous le disais par contre le paterne il est chiant on a pas trop là on n'a pas le temps ici c'est mal foutu pas content dans 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 je vais essayer toutes les choper mais je vous dis j'y crois pas trop quand bien même voilà les bananes c'est une chose les pièces de puzzle s'en est une autre et bah tiens ah 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 non mais je vous jure ce jeu des fois fait vraiment tout pour me contredire enfin pour me donner raison c'est selon c'est moi qui me suis contredit en ne faisant pas ce que me disait mon instinct écoute la force j'y va hop là bon et la plateforme qui se casse la gueule plateforme qui se casse la binette on tombe pas je verrais bien un petit checkpoint ohlalalala j'ai failli crever tiens prends ça enfoiré c'est ta faute truc à souffler petite pièce ça fait plaisir avec zizir et si 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 va il est content moi tu reviens toi machine merci pas très bien caché cette bonus room mais vu que ça va être la seule qu'on va trouver du niveau vous allez voir je serais mieux de pas trop la ramener eh mais sérieux on avait pas encore eu beaucoup des bonus comme ça je crois que c'est le premier c'est sympa dit mauvais un petit peu j'apprécie vraiment les initiatives là je fait des trucs de folie aïe 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 on avait pas encore eu celui-là je crois pas je m'en souviendrai bah moi qui me plaignais de la redondance ça y est on en a enfin eu un différent écoutez je m'en plaignais alors aïe vous voyez ça fait mal ça mais qu'une fois qu'une fois vas-y tu t'en vas bah pareil oh non encore un passage avec des spermatozoïdes enflammés des spermerdants on va appeler ça comme ça oui mais je suis arrivé au dessus d'un truc aïe ah oui c'est vrai qu'il faut souffler en continu là dessus est-ce que j'ai vraiment envie de choper la lettre j'en suis pas sur est-ce que ça vaille bien la peine oh la 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 il faut avoir envie sincèrement on repassera aïe oh bah voilà très mauvais timing très très mauvais timing il y a un truc a casser ici il y a un bonus il me faut un tonneau bah ouais mais regardez ça correspond pas avec les machins qui sautent j'ai pas eu le tonneau dont j'avais besoin oh mais le timing de mal foutu là un petit coeur s'il vous plaît dans une pièce de puzzle c'est pas ce que je voulais oh et genre j'avais pas la place de m'infiltrer là dedans quoi bon ça va me reprendre ici et va quand même pas ah mais ils ont fait des pop les tiki ça c'est sympa ça évite de se faire agresser dès le spawn ok ça c'est plutôt peaceful en tout cas je t'ai validé n'est-ce pas hop là pouf faut emmener loin le tonneau pour accéder au bonus dites donc c'est ça qui est marrant vous voyez il y a un bonus qui est vraiment évident comme le nez au milieu de la figure de Michael Jackson et après vous avez un petit passage comme ça bien relou avec des petits spermatozoïdes de tout feu tout flamme qui veulent faire du mal alors toi si je me fais toucher je balance le tonneau donc c'est pas c'est certes pas l'idée du siècle merde mauvais timing il fallait pas courir il fallait marcher ah c'est dommage j'ai vraiment raté oh purée je l'ai traîné jusqu'ici et tout comme j'ai su ça croit oh j'y crois pas je n'y crois pas oulala c'était encore inespéré ça des fois la providence elle est avec moi ici du coup j'aurais fait plus d'une heure de Donkey Kong dans la journée c'est déjà la fin de ce niveau ouais ouais j'ai rien eu de toute façon écoutez c'était un petit peu bidon tout ça tan 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 mais bon il nous manque qu'une seule pièce de puzzle celle du bonus donc c'est vraiment vraiment très dommage mais bon qu'est ce que vous voulez que je vous dise ça arrive on peut pas tout faire tout bien à chaque fois bon le fait est qu'on va avoir une autre demi-heure d'épisode donc on va pouvoir s'arrêter hein et puis moi je vais pouvoir aller manger mon poulet rôti oh yeah la mère de magma la prochaine fois mais d'abord on va aller acheter des vies chez Poipi Kroki As-tu déjà essayé de sauter en roulant ? nous les singes on s'est défié les lois de la physique sans blague tu crois que je les ai fini quand même les deux premiers opus mec pas grâce à ton aide en tout cas hein qu'on se le dise allez papi fais péter les bananes c'est bien parce qu'à chaque fois c'est des multiples de 7 en ce moment je suis efficace ce ballon là que j'ai jamais utilisé je sais pas comment on l'utilise en fait parce que à chaque fois je meurs je meurs voilà je fais causer le perroquet c'était rigolo allez je vous donne rendez-vous en fin de semaine pour la suite tchao tchao portez vous bien et euh à la prochaine et n'oublie pas la lave est encore moins drôle que le goudron